... Pouichimio a été mise en place cette année quand je suis arrivée en qualité de cadre de santé à l'hôpital de jour quand j'ai constaté qu'il y avait des délais d'attente très importants pour les patients qui, à partir de 10h30, attendaient jusqu'à 2 à 3 heures pour avoir leur traitement. Il y a eu une réflexion collective avec l'ensemble des acteurs, les médecins, les infirmières et la direction. On a eu deux types d'actions. Un premier type d'action sur les rendez-vous et puis sur Pouichimio qui est un programme de prise en charge anticipée de tous les patients qui vont venir en hôpital de jour. Certains patients vont pouvoir participer à ce programme en fonction de leur état clinique et de leur traitement. Et grâce à ce programme, ils ont une prise en charge plus rapide le jour de leur chimio. ... Comme ce projet n'entraînait pas ni de transfert de compétences, ni de moyens importants, nous n'avons pas fait appel ni à l'ARS pour un dossier de transfert de compétences, ni de financement par un organisme quelconque. Quikimio, en fait, a été mis en place pour plusieurs objectifs. Le premier, c'était vraiment réduire le délai d'attente des patients. Ensuite, c'était fluidifier le travail de tous les partenaires, les médecins, les infirmières et la pharmacie. Et enfin, mon souhait, c'était de valoriser les compétences des infirmières qui étaient vraiment expertes en évaluation clinique des patients. Voilà. Le but était d'anticiper le travail d'évaluation clinique médicale, on va dire, en organisant une prise en charge décalée des dossiers de ces patients. Le système, à l'heure actuelle, fonctionne à partir de la consultation du médecin qui va choisir les patients qui pourront être inclus dans le circuit court, sachant que je pense qu'à peu près 70% des patients de l'hôpital de jour pourraient être inclus dans ce circuit. En tant que secrétaire médicale, je m'occupe de la prise des rendez-vous des patients en hôpital de jour pour les traitements de chimiothérapie, et notamment ceux qui sont dans le circuit rapide, Quick Chimio. Je m'occupe aussi du rendez-vous téléphonique qui s'organise avec l'infirmière du Quick Chimio. Le patient ressortira avec son rendez-vous téléphonique, ainsi que le prochain rendez-vous du circuit rapide. Je suis dédiée 50% de mon temps au protocole du circuit rapide de chimiothérapie. Je vais voir le patient dans la chambre le jour de la chimio et je lui explique comment va se dérouler ce protocole de Quick Chimio. Je lui explique qu'on va l'appeler par téléphone 48 heures avant sa chimiothérapie, donc on l'appelle à domicile, et donc on va évaluer avec lui les effets secondaires de sa chimiothérapie, c'est-à-dire voir si dans l'intercur, il n'a pas eu trop d'effets secondaires. Donc on a un questionnaire, une grille, et on va passer le questionnaire en revue. Donc ça nécessite de voir les aspects alimentaires, s'il y a eu des nausées, des vomissements. Le patient doit se peser également pour voir s'il a maigri ou grossi, s'il y a eu une fatigue, s'il y a eu des douleurs récemment, donc depuis la dernière cure, s'il y a eu d'autres effets secondaires, type des neuropathies, ou autres suivant les spécificités de chaque traitement. En tant qu'oncologue, mon rôle est de valider les prescriptions dans le cadre de Quick Chimio. Donc l'infirmière me transmet les résultats de son entretien téléphonique qu'elle a consigné, et les bilans biologiques du patient, et ceci 24 heures avant la venue du patient en hôpital de jour. Alors, lorsque j'ai le dossier en main, je m'assure qu'il n'y ait pas de contre-indication à la réalisation de la chimiothérapie, et suite à ça, j'effectue la commande à la pharmacie. Toujours dans le but de diminuer l'attente du patient lors de son arrivée, et donc la totalité de nos chimiothérapies sont préparées la veille, avec une heure butoir que nous avons définie de façon collégiale, avec les contraintes médicales des infirmières, des rendus, des résultats, et donc nous les fabriquons dans l'après-midi, et nous mettons ces chimiothérapies à disposition des infirmières, dès 8 heures le matin, avant l'arrivée de tous les patients. Mon rôle à l'hôpital de jour consiste à réceptionner le patient, l'installer, et veiller à ce que son dossier soit complet, prise de sang incluse, pour qu'il puisse ensuite être pris en charge par l'infirmière. En tant qu'infirmière en hôpital de jour au Saint-Antoine-la-Cassagne, une fois les patients installés, je les perfuse, je leur passe les prémédications prescrites par le médecin, je leur mets leur traitement de chimiothérapie, je leur mets le rinçage, je les déperfuse et rentre chez eux. Certains nous demandent pourquoi ils ne sont pas dans le quickchimio, donc il y a des raisons très simples, il y a des traitements qui entraînent beaucoup de toxicité, donc ils nécessitent que les patients soient vus par les médecins avant la validation des traitements, donc on leur explique. Il y a des patients aussi qui sont traités avec des molécules très onéreuses, et on ne peut pas se permettre de préparer un produit onéreux avant que le patient soit vu, parce que ça voudrait dire que cette molécule va être détruite et étant donné que le prix du produit est très élevé, ça sera une perte pour l'établissement. Et ensuite, il y a des traitements qui nécessitent des examens particuliers comme des bandettes urinaires et une prise de tension avant la validation du traitement. On leur explique, en général ils comprennent, et il n'y a pas de souci pour la suite de la prise en charge. En tant qu'infirmière coordinatrice, j'assure la gestion du service, que ce soit au niveau du personnel et de la venue du patient, donc de son arrivée jusqu'à sa sortie. Le fait de suivre l'indicateur de patients Quick Chimio nous permet d'avoir une flexibilité en termes d'organisation, que ce soit au niveau du personnel et même, je dirais, de l'organisation des patients dans la journée, dans l'hôpital de jour. C'est-à-dire qu'on peut avoir une flexibilité, se permettre de prendre des patients en urgence, d'avoir vraiment des imprévus. qu'il n'y a pas d'emploi ? Sous-titrage ST' 501 ...